... Pour son troisième opéra, le gouvernement en accord avec la ville de Paris a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Chocalescu. Mais qui êtes-vous au juste, M. Romano Chocalescu ? C'est intéressant. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Chocalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Dans une sorte d'irrésistible appel à la couleur, n'est-ce pas ? Une sorte d'osmose entre le tube, les poils, la toile et l'alchimie du corps. Vous avez déclaré que vous étiez avant tout un destructureur d'intemporalité ? Oui, un destructureur d'intemporalité. Je crois que c'est comme ça que m'avait défini mon grand maître, M. Stupalacci. Stupalacci, oui. C'était un artiste extraordinaire. Tout à fait. C'était quelqu'un qui m'a appris à ne pas peindre en peignant, en faisant la couleur sans la couleur. La sculpture, c'est le même processus. L'artistique est quelque chose d'intérieur et aussi d'extérieur. Et ça, c'était un autre maître à moi, M. Fulovaraci, qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou un peu mystique qui se foutait la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Et dites-moi alors, cette sphère posée sur ce socle ? La sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre. Ah bon ? C'était une pyramide à un seul côté. C'était un projet très intéressant. C'est très original en tout cas. Mais ça a été refusé. Refusé. Là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette. La Villette, oui. C'est une sphère pyramidale. Bien sûr, c'est évident. C'est un projet aussi refusé. Refusé. Et là, vous reconnaissez bien sûr, c'est la colonne de Buren. La colonne de Buren, bien sûr, je reconnais là. Et mon projet était allé beaucoup plus loin. Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou... Ah non. Buren est un ami très cher. D'ailleurs, tous les soirs, je dors avec un pyjama qu'il m'a dessiné. ... Comme disait mon maître Chucano Malasco, je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret. C'est d'abord le travail. Toujours le travail. Une conscience de travail sur l'oeuvre créatrice. Et bien c'est parfait ça. Très bien. Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstraction Jubilatoire vous propose les dernières oeuvres de Chucalescu. Telles que... Breakfast sur l'herbe. Marseille Monaco 1-0. Baigneuse noyée. Plénitude amnésique. Toiles pour pigeons. Alors là Romano, c'est une toute dernière inspiration sculpturale. Alors ça c'est l'inspiration morale, elle est bouchée. Monsieur Romano, il est là-bas. Et sinon, je voulais vous montrer donc le projet de l'Opéra de la Défense. Que je propose et que tout le monde est d'accord. J'ai pensé à l'idée du saxophone. Que quelqu'une... Vous voyez alors l'orchestre serait ici. J'ai pensé que le public, le gradin là, ici. Et l'entrée par l'ange là, ici en haut. Je trouve ça très... Mais jusqu'au boutiste. Et pour y accéder alors, comment... Alors pour y accéder, Buren, mon ami, a passé une échelle très originale. Que voici. Pour le monter, je vois mal Mitterrand le faire. Mais... Jack est emballé.